Donc, quelques mots sur le canal carpien. Évidemment, c'est une manifestation extracardiaque de la maladie amyloïde. On se demande toujours si ces canaux carpiens ne sont pas prédicteurs de développer une amylose cardiaque plusieurs années après avoir été pris en charge pour ce canal carpien et c'est l'objet un petit peu de cette étude. Il y a des études qui ont été faites pour évaluer la prévalence du canal carpien chez les patients qui ont une amylose cardiaque. Donc là, en systématique, ça a été évalué à 2%. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de dépôts amyloïdes chez les patients opérés du canal carpien, justement au niveau du ligament carpien. Bon, la proportion de ces patients qui présentent un dépôt amyloïde et qui vont développer une amylose cardiaque, eh bien, elle n'est pas connue et c'est un peu l'objet de cette étude. C'est d'étudier la prévalence de l'amylose cardiaque non diagnostiquée 5 à 15 ans après la chirurgie de canal carpien. C'est une étude, j'ai oublié de vous le dire en préambule, mais qui est parue dans le JAC au milieu du mois de septembre 2022. Le principe, c'est une étude qui a utilisé les registres nationaux. Les auteurs se sont intéressés aux patients qui ont été âgés entre 60 et 85 ans et qui avaient déjà subi une chirurgie de canal carpien. Les patients qui rentraient dans ces critères, eh bien, ont été contactés par mail, d'où l'absence de réponse pour certains. Et puis, le diagnostic d'amylose cardiaque était fait à l'aide d'examens complémentaires qui étaient l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque, la scintigraphie osseuse au technicium. Et puis, il y avait un bilan urinaire et un bilan sérique afin de dépister une éventuelle amylose à elle. Donc, le critère de jugement principal dans cette étude était d'évaluer la prévalence de l'amylose cardiaque. Donc, chez ces patients qui avaient été opérés d'un canal carpien, le diagnostic se faisait soit chez des patients qui avaient eu une biopsie myocardique ou qui ont eu une biopsie myocardique et qui retrouvaient des dépôts d'amylose, soit des patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche, notamment à l'échographie cardiaque, sans autre cause, notamment hypertensive ou sténosaortique, associée à une présence d'une protéine monoclonale dans le sang ou dans les urines. Et puis aussi, il fallait également qu'il y ait une manifestation extracardiaque de dépôts amyloïdes. Ou alors, il suffisait qu'ils aient une hypertrophie ventriculaire gauche, sans autre cause évidente que l'amylose possible, et puis une scintigraphie positive, mais grave 2 ou 3 de pérugine. Donc, il y avait un critère de jugement secondaire qui est moins développé, qui était la sévérité de la maladie au moment où on examinait les patients, ainsi qu'en écho et par le dosage des myomarqueurs. Donc, il y a 1181 patients qui étaient concernés par cette étude, et puis finalement, répartis en 813 femmes et 321 hommes. Évidemment, ils voulaient plutôt un ratio femmes-hommes de 1 pour 1. Du coup, ils ont contacté 380 femmes et 321 hommes. Et puis finalement, avec les non-réponses, avec les non-souhaits de participation, et puis les patients qui ne remplissaient pas les critères, on arrive à une étude qui concerne 125 hommes et 125 femmes. Sur les résultats de cette étude, déjà, il y a 250 patients qui ont participé à l'étude, l'âge médian de ces patients était de 70 ans, et donc 50 % étaient des femmes. Il y avait 12 patients, surtout sur les 250, qui ont le diagnostic d'amylose cardiaque. Et le temps médian, la durée médiane de diagnostic entre la chirurgie du canal carpien et le diagnostic d'amylose cardiaque était de 9 ans. À noter, sans surprise, que les patients qui avaient une amylose cardiaque sur la colonne de gauche étaient significativement plus âgés. Ils avaient eu un temps de diagnostic. Ils étaient diagnostiqués un petit peu plus… Le diagnostic était plus précoce que l'âge médian. Et puis, ils avaient un BMI significativement plus faible. C'était des patients qui, également, sur les comorbidités, faisaient plus de fibrillation atriale. On comprend pourquoi plus d'insuffisance cardiaque et, également, avaient une prévalence de rupture du tendon du biceps plus importante. Sur l'analyse des constatations cardiaques chez les patients qui sont porteurs d'une amylose cardiaque versus ceux qui ne le sont pas, sur le plan échographique, scintigraphie, électrocardiographique et des biomarqueurs, on va retrouver chez nos 12 patients qui avaient un diagnostic d'amylose cardiaque, des patients qui ont un septum interventriculaire plus épais et qui présentent, quelque part, les caractéristiques de la cardiopathie amyloïde avec une hypertrophie ventriculaire gauche, une altération du strengt qui était plus significative, des électrocardiogrammes pathologiques, des NT pro BNP plus élevés, ainsi qu'également des troponines. Ce qu'on retrouvera, par contre, c'est qu'à la scintigraphie, c'était en majorité, c'était tous, en fait, les patients qui étaient porteurs d'une amylose cardiaque, tous étaient atteints d'amylose transthyrétine sauvage et qu'il y avait la prévalence d'amylose, de la présence de cette transthyrétine sauvage chez les hommes était de 8,8% et elle passait à 21,2% chez les hommes de plus de 70 ans avec un BMI de moins de 30 kg par mètre carré. Donc, tous les patients avaient un score de la Mayo plutôt faibles, sauf le 2 qui était un petit peu plus élevé. Donc, finalement, c'est une étude qui est intéressante parce qu'elle se pose, elle répond un peu à nos questions qui sont est-ce qu'on doit screener tous les patients qui ont un canal carpien pour l'amylose et quand est-ce qu'on doit, pardon, pour une atteinte cardiaque de l'amylose et quand est-ce que ça va devenir rentable, quand est-ce qu'on doit former nos collègues chirurgiens orthopédistes à y penser et à rechercher vraiment l'amylose cardiaque. Bon, ça ne répond pas évidemment à toutes les questions si ce n'est que ça conclut quand même que l'étude conclut quand même que lorsqu'on regarde, lorsqu'on cherche l'amylose cardiaque 5 à 15 ans après la chirurgie de canal carpien bilatéraux, la prévalence d'une cardiopathie au stade plutôt débutant finalement était de 4,8% en général et un peu plus élevée chez les hommes donc à 8,8%. Une analyse de sous-groupe a permis de montrer que l'amylose était plus fréquente chez les patients, en tout cas qu'en rajoutant le critère âge plus de 70 ans et BMI à moins de 30, on arrivait à passer cette prévalence à 21,2%. Donc c'est peut-être des critères qui peuvent être intégrés parce qu'on ne pourra pas screener tous les patients opérés du canal carpien mais néanmoins peut-être qu'en rajoutant des critères, eh bien on peut avoir des diagnostics, des recherches en tout cas plus rentables. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Lise pour cette présentation. C'est vrai que moi j'avais une remarque, finalement c'est des patients qui sont diagnostiqués à peu près entre 7 à 8 ans après leur chirurgie canal carpien, ils ont quand même des stades de la maladie qui sont assez faibles, avec des scores de la mailloclinique qui sont quand même assez bas et ils n'avaient pas bénéficié d'évaluation avant cardiologique, c'est vraiment au moment de l'étude. Oui, c'est... Voilà. Non, non, pardon, je vous ai interrompu. Non, non, c'est ça, je me demandais, en fait, l'étude ne montre pas s'ils avaient eu des évaluations avant, en fait, ça n'a pas été recherché. Honnêtement, ils ne disent pas, ça n'a pas été recherché. Par contre, les patients étaient contactés par mail et il n'y avait pas de recrutement par les symptômes ou quoi. On part des registres nationaux et voilà, donc non, je ne pense pas. Je pense qu'en plus, en tout cas, ce n'est pas décrit. D'accord. Voilà. Merci. J'ai l'impression qu'il y avait une question dans le chat, mais je pense que c'est pour la présentation d'avant. Oui, je pense. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres questions. Moi, je voulais juste peut-être souligner, c'est bien des patients qui ont été opérés des deux côtés. Oui, oui. Parce qu'on voit quand même beaucoup des patients opérés d'un seul côté et ça, c'est peut-être important à souligner. Effectivement, c'est déjà un sous-groupe très limité. Et puis, de ça, on retourne 4,1. Je ne sais plus combien, 4,8% qui vont avoir… Oui, exactement. Il fallait vraiment que ce soit les deux côtés. Et s'il y avait une cause plus mécanique au canal Carpien, eh bien, ils étaient exclus. En fait, ils n'ont pas été contactés. Enfin, ils ne sont pas rentrés dans les 125 patients. D'accord. Moi, j'ai une réflexion. C'est vrai que ce travail donne envie d'avoir une liste, effectivement, de drapeaux rouges. Alors, on connaît bien nos drapeaux rouges pour diagnostiquer l'amylose, mais des listes de drapeaux rouges qu'on pourrait donner à nos collègues orthopédistes et rhumato. Il y aurait probablement des critères d'âge, effectivement. On a le sentiment qu'il y a le canal Carpien du jeune et qui n'est pas trop touché. Mais après 70 ans, avec l'absence de causes mécaniques évidentes ça pourrait être des drapeaux rouges pour essayer d'orienter les patients. Alors, peut-être que si on rajoutait en plus des troubles du rythme, un patient qui en plus a de la fibrosation triale qui va se faire opérer dans le canal Carpien, a priori, il n'est suivi par un cardiologue, vous me direz, c'est vrai. Mais c'est probablement des patients chez lesquels il faudrait construire peut-être un score. Ça ne peut pas être simple, mais pour les orienter qu'il y ait une évaluation. Je ne sais pas. Je pense que canal Carpien plus un symptôme cardiologique nous, on le sait, mais peut-être qu'on peut diffuser encore plus l'information. Est-ce que chez vous, les gériates sont très, très sensibilisés à cette maladie-là ? J'ai l'impression que nous, on est un petit peu en retard et qu'on a du mal à… Non, non, on débute. On a beaucoup de retard sur les cardiologues, mais c'est en partie grâce au réseau amylose qu'on est en train justement de sensibiliser. Il y a beaucoup d'informations à faire. Là, on ne part de rien, on ne part de rien, pardon, on part de loin. Là-dessus, on part de loin en gériatrie sur la prise en charge de l'insuffisance cariaque. Donc là, sur cette nouvelle éthiologie, entre guillemets, on a beaucoup de choses à faire et de communication auprès de nos collègues gériates qui, probablement, on voit beaucoup. Probablement, oui. Et juste pour revenir, il y a quand même peu de répondeurs, globalement, en final. La population, c'est 250 personnes qui ont répondu, mais je ne me souviens pas du nombre de personnes initiales. C'était plus de 1 000, non, je crois, dans le registre ? C'était ça, c'était 1181. Je ne sais pas si je peux refaire défiler. Non, ça ne marche pas. Mais c'était 1181. Et donc, ceux qui sont exclus, c'est ceux qui avaient déjà un diagnostic d'amylose, bien entendu. Donc ça, ça fait 47. Et ceux qui avaient un canal carpien secondaire, enfin, ils disent secondaire, voilà, mécanique ou quoi. Et ceux qui ont, par exemple, les non-réponses, c'est 346, quand même pas mal. Puis ceux qui n'ont pas voulu participer, 87. Donc on sous-estime peut-être encore un tout petit peu, c'est peut-être plus que ça. On peut se dire que peut-être ceux qui n'ont pas répondu, effectivement, c'est des gens qui ont répondu à ce projet symptômes, enfin, pas de symptômes ou qui ne veulent pas ou qui ne veulent pas y participer. Effectivement, c'est un peu les résultats. D'autres commentaires ou d'autres questions ? Non ? Alors, je pense que je vais clôturer ici cette bibliose. et j'ai le plaisir de vous inviter le 20 octobre pour une nouvelle bibliose à la main mort. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501